Mandatons les huissiers de justice pour exécuter la première décision. Donc c'est pas tout de rendre une décision. Encore faut-il ensuite avoir des huissiers qui viennent d'exécuter. En Savoie, c'est impossible d'exécuter une décision française. L'huissier est lui-même officier ministériel en fonction de décrets de nomination et de textes qui sont devenus putatifs. Les huissiers de justice ne sont plus légaux. Comment peuvent-ils, sans engager leurs responsabilités personnelles, venir exécuter une décision en toute illégalité au regard du droit international ? Ils le savent. Donc, si vous voulez, ils préféreront aller recouvrir plus 100 la première année et progressivement ça se désengagera. Mais au fur et à mesure qu'elle se désengagera, le montant des investissements et le montant de la valorisation de la nouvelle situation juridique, économique et financière de la Savoie feront que ce différentiel compensera largement la perte sèche. D'autre part, ensuite, une fois que le désengagement a lieu, les gens d'ici, le patrimoine immobilier, ce restaurant, la maison que je vois, ainsi que celle-là, que le territoire entier est valorisé, la richesse du pays a augmenté. Est-ce que les gens ne vont pas acheter des plus belles Renault, des plus belles Peugeot ? Ah oui, si vous avez votre maison qui a pris deux fois, trois fois sa valeur. Peut-être que quand vous allez vendre la grange d'à côté, vous allez la vendre un peu plus cher que prévu. Et par conséquent, les relations économiques avec la France sortiront augmenter, enfin en tout cas améliorer, par l'afflux de capitaux et l'émergence au niveau mondial d'un nouvel État. avec en plus des droits particuliers, parce que la Savoie, on a oublié de le dire, elle avait depuis 1815, c'est-à-dire depuis la défaite de Napoléon Ier, le démantèlement de l'Empire français, la Savoie bénéficiait de certains avantages, les zones franches, la neutralité, etc. Donc tout ça va renaître, et lorsque les États et les investisseurs, publics ou privés, vont se rendre compte que ici, c'est intéressant, que ça peut être vraiment très intéressant pour une banque étrangère de venir s'implanter à Valois. Ça peut être intéressant, alors qu'aujourd'hui, peut-être pas. Mais avec le nouveau statut, ça peut arriver. Donc tout ça fait, j'ai répondu que vous avez eu un peu à côté, mais quelque part je réponds à votre question, parce que je pense qu'il y aura, au niveau des activités économiques, au niveau de la fluidité et des avantages de la nouvelle situation par rapport à celle présente, il y aura une amélioration globale et tous azimuts. Et puis, je vous dirais qu'aujourd'hui, la France a d'autres soucis que la Savoie. Elle a plein de soucis, elle a plein de problèmes à régler. Mais je réponds, d'accord, mais tous les problèmes de la France, la Savoie les a. Donc qu'elle cherche à régler ses problèmes, c'est son droit, et on ne peut pas l'en empêcher. Est-ce que la France, elle a intérêt à bloquer les solutions que la Savoie va trouver ? Pas du tout. Elle a intérêt à l'accompagner, à s'en inspirer, car si ça marche ici, ça marchera dans les 99 autres départements. Est-ce que vous me suivez ? Par conséquent, d'accord, vous faites un appartement témoin, vous mettez un peu d'argent dedans, ça vous coûte plus cher que les 15 appartements que vous allez vendre derrière. Mais c'est un investissement que vous récupérez ensuite. Donc si la France devait perdre un peu ce que je ne crois pas, je pense que, vu les compensations, elle va gagner en plus. Mais en plus, elle va gagner en expérience, car la Savoie va passer d'une situation avec une pléthore de lois, avec une fiscalité qui étrangle tout le monde, va connaître un renouveau. Et si la France est de la Savoie, c'est la moindre des choses, après l'avoir occupé 153 ans et l'avoir privé de tous ses droits, que l'ONU demande à la France d'accompagner une situation et un désengagement dans la joie et dans la bonne humeur, me semble honorable pour la France, honorable pour la Savoie, parfait pour deux pays qui vont continuer de travailler ensemble et de s'apprécier. Est-ce que la France va perdre ? Non, du fait de la compensation, mais en plus du fait du retour sur investissement. Car des réformes vont pouvoir être menées tambour battant ici, parce que les lourdeurs liées à des traditions, liées à des syndicats, liées à des lobbies, liées à des groupements, liées à tout ça, est balayée par le droit ici. Si on passe d'une situation actuelle à une situation meilleure, vous pensez qu'à Grenoble, ils vont voir à 20 km les écoles maternelles, voire être au cœur d'investissements particuliers, parce que tous les professionnels de l'enfance et de l'éducation disent que c'est catastrophique de couper les robinets au niveau de la maternelle, alors que c'est précisément au niveau de la maternelle, au début, qu'on peut identifier les familles qui ont des difficultés et qu'on peut anticiper pour ne pas avoir des cancres qui ont 14, 15 ans, 16 ans, deviennent des délinquants et ensuite remplissent les prisons qui coûtent 150 euros par jour. Donc, imaginons que la Savoie innove et dise, bon, alors nous avons les moyens, maintenant que nos 70 euros sur les 100 euros perçus reviennent ici ou n'en partent pas, nous allons mettre un peu d'argent dans les maternelles, parce que nous avons réfléchi, nous nous sommes inspirés des modèles nordiques et nous allons doter de la Savoie, puisque nous sommes obligés de réformer l'éducation, nous allons nous inspirer des meilleurs systèmes d'éducation dans le monde. Et la France aide la Savoie à opérer ça, mais elle ne s'inspire pas de ces trucs-là. Moi, je vous dis qu'à Grenoble, si jamais les gamins de l'autre côté de la frontière, ils bénéficient que les parents ont moins de problèmes pour trouver des crèches ou que sais-je, vous croyez que les grenoblois, ils ne vont pas crier en disant, écoutez, il y a encore 10 ans, nous étions exactement dans la même situation que le village d'à côté. Aujourd'hui, depuis 10 ans que la Savoie a retrouvé ses droits, très tranquillement et très doucement, leur système marche mieux qu'ici. Mais M. le député, M. le dénard, mais pourquoi on ne fait pas pareil qu'eux ? C'est-à-dire que si la France paye un peu dans l'appartement témoin, dans les départements témoins pour faire de ces appartements des beaux joyaux, à partir d'une situation française évoluée et mise au goût du XXIe siècle, j'affirme que la France y gagnera. Y gagnera en étude d'un système qui marche. Pour à dire, regardez, nous allons faire ces réformes-là, M. Hollande ou un autre président dira, nous avons décidé de faire ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça a marché en Savoie. La Savoie est partie d'un système d'éducation qui était le nôtre. Ils ont innové, nous les avons accompagnés, nous avons vu sur le terrain que ça donnait ça. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez que nous fassions la même chose ? D'autant que les grenoblois nous le demandent à corps et à cri, parce qu'ils ne comprennent pas qu'en 10 ans, la Savoie a bougé et qu'eux sont toujours et encore plus dans les ennuis qu'ils n'étaient il y a 10. Voilà. Je fais du futur ontérieur. Voilà ma réponse. Dernière question ?